Et bien bonjour à tous et à toutes c'est Eureka et aujourd'hui je vous retrouve pour le cinquième épisode des tuto plugins donc le tour des plugins épisode 5 nous allons voir aujourd'hui le plugin Crackshot donc Crackshot qui est un plugin d'armes donc pour votre serveur donc c'est parti on va voir un peu tout ça et pas que Crackshot mais nous allons voir un petit peu un add-on voilà un add-on d'ailleurs ça donc vous voyez que vous avez des armes des grenades un bouclier anti émeute des mines de proximité si je dis pas de bêtises un air strike donc c'est un avion qui balance des bombes quoi du c4 des des pièges d'explosion quoi des armes de duel des bombes cluster je sais pas comment ça se dit des équipements enfin des des attachements c'est en gros si vous voulez les équipements les accessoires de des armes de melee et des lasers visiblement des lasers ça c'est nouveau parce qu'avant il n'y avait pas ça donc comme d'hab un fait download si vous avez la dernière version minecraft de kit vous voyez donc le nombre enfin toutes les armes de défaut que voilà vous voyez et bien sûr si vous n'avez pas la dernière version de kit minecraft vous tapez toujours le slash files vous savez le files slash et vous avez toutes les files donc vous choisissez votre votre version donc moi je suis en 1.7.9 bon elle n'y était pas donc j'ai pris une 1.7.4 donc voilà ça marche toujours ça marche quand même enfin faites attention quand même à ça mais moi ça a marché donc je m'en fous un peu et une fois que ça c'est fait une fois que c'est fait vous allez donc prendre le deuxième donc crache crack shot shop donc qui va vous servir à faire un shop d'armes justement pour acheter des armes et donc vous voyez donc c'est un panneau justement c'est un panneau donc il faut mettre le panneau sur un mur et mettre en premier donc crack shop comme ça le deuxième ligne le nom de la de l'arme et la dernière un dollar et le prix voilà donc c'est pareil ça marche avec volt donc si vous n'avez pas volt 20 regardez une de mes précédentes vidéos donc l'épisode 3 si j'ai pas de bêtises épisode trop j'ai présenté citizen citizens quest shopkeeper et volt si j'ai pas de bêtises j'en ai présenté quatre donc voilà donc vous pouvez décharger donc pareil pour crack shot shop vous faites files slash comme d'hab et vous avez aussi les trucs donc là il ya beaucoup moins de versions parce que ça a été mis il ya pas longtemps moi j'ai pris du coup la 1.7.9 donc la dernière parce que je suis en 1.7.9 voilà donc une fois que vous avez tout ça ben on est parti donc vous les mettez donc dans votre dossier comme d'hab donc moi vous voyez je les ai déjà mis donc crack shot et crack shot shop qui sont les deux ici et donc c'est parti on va aller sur le serveur tac local host il est là observer en construction voilà login gine comme d'hab alors ça buggé ne vous inquiétez pas c'est normal ça va buggé le temps que ça charge tout vu que ça fait un petit moment d'ailleurs j'ai pas enlevé la parcelle de la dernière fois bon c'est pas grave on va s'en servir donc là on va vérifier que le plugin marche bien donc on fait slash cra slash cra quoi ou slash shot et vous voyez donc que tout marche on va regarder un petit peu la liste des armes vous voyez que ça n'a pas trop changé depuis la dernière version que j'ai depuis la dernière fois que je l'avais fait donc voilà donc ça ça va être donc ça ça va être un peu tout donc là visiblement ça marche déjà bien donc une fois qu'on est sûr que ça marche vous allez dans le crack shot et vous allez ouvrir le dossier général enfin le fichier général donc avec notre pad plus plus c'est toujours mieux donc voilà donc là vous avez un petit peu les petites configs donc voilà alors en gros si vous voulez donc ça déjà voilà problème enfin ce qui est bien justement c'est que on ne peut pas voir plusieurs bazookas déjà dans dans la liste comme ça donc slash cra get bazooka donc ça c'est pour avoir l'arme vous voyez que ça fait des dégâts bien sûr ça frise voilà donc ça frise un petit coup c'est pas grave voilà vous voyez que ça marche bien ça pète pas les blocs et ça fait des animations c'est sympa et ça fait des dégâts aussi donc là vous allez voir je me give un bazooka voilà on ne peut pas avoir voilà on peut pas voir plusieurs bazooka dans la dans la haute barre c'est comme ça donc dans la barre d'accès rapide voilà donc du coup vous pouvez changer le message ici donc et la couleur ébée ic c'est ben c'est le ic qu'on a vu à côté ça c'est le son que ça fait justement quand vous essayez de taper donc là c'est pareil c'est le son que ça fait donc ça c'est quand vous voulez essayer de tirer et que le truc reload donc voilà donc voilà pour le général général déjà général et très rapide et après on arrive aux weapons alors oui bonnes vous avez trois trucs dont vous avez les armes vous avez les explosifs et vous avez les accessoires donc on va ouvrir les armes déjà pour montrer un petit peu donc c'est très dur à créer une arme donc faites très attention alors donc c'est parti alors donc là vous avez le gosse donc le gosse l'arme on va dire on va dire le plus un fusil à pompe qui est assez puissant voilà donc là vous avez le nom de l'arme quand vous avez vous la give ça c'est l'héthième type donc 417 c'est c'est justement l'armure de cheval en fer donc vous pouvez le changer ici et voilà et du coup c'est un c'est un advanced donc ça c'est la petite description donc vous allez voir j'aime give craggette plutôt gosse voilà et vous voyez donc que j'ai bien la description donc comme c'est écrit en haut là voilà et tous ces petits tirés donc là les traits comme ça là on barre donc pour les faire déjà pour ceux qui ne savent pas vous appuyez sur la touche alt gr qui est à côté de votre barre d'espace à droite de votre barre d'espace et vous appuyez sur la touche 6 voilà et ça vous fait un trait un peu bizarre donc voilà donc c'est bon une fois que vous avez fait ça ben voilà donc en gros dès que cette barre en fait est placé vous allez à la ligne donc voilà donc c'est très simple dès qu'il y a cette barre là vous voyez ça revient à la ligne qu'on va voir donc après shotgun ici ça saute la deuxième ligne et il y a fire metal voilà vous voyez c'est tout à fait ça voilà et quand il tire vous entendez bien des bruits avec les blocs des sortes de bêtes de blocs de james voilà voilà ça c'est le bruit qu'on tire charge voilà alors qu'ensuite donc le shoot quand c'est left click block damage donc après voilà comme je vous l'ai dit c'est très dur enfin c'est très dur c'est j'ai du mal à tout comprendre enfin j'ai du mal à tout comprendre parce que j'ai du mal à créer justement des armes comme ça voilà donc je sais que projectiles à un monde c'est le nombre de projectiles vraiment que vous pouvez tirer en que vous tirez quand vous enfin quand vous tirez c'est le nombre le nombre de projectiles que vous enlevez donc enfin projectiles quand je dis ça vous voyez le 7 entre entre guillemets voilà vous voyez dès que je tire ça m'en enlève qu'un seul voilà donc ça c'est ce que je vous disais donc ça m'en enlève qu'un seul pour recharger c'est votre touche de drop pour ceux qui ne savent pas voilà ça c'est les damage que ça fait voilà et après c'est son après ça fait des sons donc là c'est on voit que c'est un wither shot et une explosion donc voilà pour le reload donc si c'est un able oui le nombre de balles qui va reload la durée du reload donc je pense que c'est 10 secondes c'est pas 10 ticks parce que sinon c'est très trop rapide et le bruit qu'on entend c'est quand l'iron golem visiblement quand le golem de fer il vous tape visiblement voilà si il veut alors ça c'est pour recharger les les balles une par une donc voilà ensuite donc fire arm action alors ça je ne sais plus exactement ce que c'est donc ça c'est ah oui c'est quand il quand ça tire en fait ça fait ce bruit là donc comme ça que vous entendez là le tac tac comme ça c'est des pistons donc c'est des bruits de pistons visiblement et c'est la durée après donc voilà les habilités c'est le cooldown c'est les habilités donc là voilà donc vous voyez reset it count down donc voilà c'est c'est comment dire c'est si en gros s'il y a un cooldown c'est s'il y a une attente voilà parce que les cooldown c'est pas la même chose que quand on développe donc voilà super effectif donc là il dit tout simplement que les zombies ont dégâts x2 donc c'est assez puissant ensuite si on veut des particules donc voilà donc là il y a des particules justement quand on casse le bloc avec l'idée 57 donc si j'ai cherché le diamond bloc vous voyez bien que c'est 57 l'idée donc voilà ensuite les hit event c'est quand on tire et qu'on fait un hit donc c'est un coup critique donc en gros voilà et vous avez à faire ça à chaque fois pareil donc là la carabine visiblement vous voyez que ça fait un ça vous fait un recul sauf quand on est en sneak forcément donc voilà quand vous faites en sneak ça peut vous changer on va dire ça peut vous aider donc voilà donc après je vais pas m'attaquer à ça parce que c'est très dur à faire voilà donc l'hunting rifle c'est un sniper donc ça c'est puissant et quand il y a un custom d'esmessage dès que le mec il meurt justement par l'arme donc vous voyez vous voyez sniped donc il a été snipé par telle personne avec le hunting rifle voilà donc si vous si vous voulez vous amuser justement à créer des armes faites le mais c'est très difficile je ne vous aiderai pas pour ça désolé donc il y a aussi quelque chose de très spécial c'est la type 95 car elle demande des munitions donc vous voyez que vous ajoutez hameau comme ça et vous voyez ça vous met des munitions donc là par exemple on voit que c'est l'idée 370 et 370 c'est l'alarme de ghast voilà vous voyez là on va mettre 1 2 3 voilà c'est voilà vous voyez donc vous avez l'idée donc 370 c'est l'alarme de ghast voilà là c'est pareil pour les reload et tout ça donc vous avez la cave vous avez tout après sinon si vous mettez pas de munitions c'est balle illimitée voilà donc on a fini pour les weapons donc là les explosifs bah c'est pareil vous pouvez changer le nom pareil vous pouvez mettre ce que ça met comme d'hab voilà ça c'est l'idée de l'item et c'est pareil que vous voyez un petit peu toutes les armes qu'il y a ça c'est quoi ça c'est la C4 donc vous voyez vous voyez que d'ailleurs la C4 on peut mettre on peut mettre si on veut des munitions donc là ça serait de la TNT une idée voilà one time use two donc voilà pareil ça c'est l'air strike la grenade la flash et tout ça et vous voyez que c'est très dur à faire à mon avis donc bonne chance pour le faire voilà donc ensuite on a les attachments donc là les attachments on en a deux de base qu'on a le M320 et le tactical knife donc le M320 c'est mis sur la carabine si je dis pas de bêtises je crois que c'est sur la carabine je sais même pas si c'est écrit et le tactical knife c'est c'est tout simplement sur le piton voilà donc c'est tactical knife c'est c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de dégâts c'est pour ça que je vais le changer tout de suite parce que le tactical knife justement comme ça s'appelle très puissant il pouvait one shot un underman de base donc c'est on va dire assez puissant et c'est c'est illogique en fait parce que quand on voit projectile damage du M320 qui fait que un qui fait en gros un niqueur sur un no stuff on se demande qu'est-ce qu'il se passe parce que c'est quand même un lance-grenade le truc une grenade d'un lance-grenade vous fait que un demi-cœur de dégâts alors qu'un couteau va one shot un underman qui a vainqueur on va dire quand même il y a un problème donc voilà donc c'est pour ça que moi je les modifie déjà donc à vous de voir donc voilà une fois que c'est fait donc vous faites slash créa reload enfin je crois que c'est ça non slash slash shot reload ok donc on va faire un reload tout court comme ça hop voilà je suis en train de reload le serveur pour que ça soit plus rapide donc le mouton là il va se prendre une bifle non je déconne il va se prendre une gifle plutôt ah non tu te l'es pas prise ah si tu te l'es prise quand même voyez dégage slash day moi j'ai une vidéo à faire donc là je vais vous montrer un petit peu donc les arts armes de base donc alors l'arme première c'est le putty donc putty c'est betty en gros si vous voulez donc si vous connaissez la betty de black ops 2 c'est pareil balancer les trucs comme ça clic gauche dégâts voilà que vous faites clic droit pour balancer clic gauche pour tirer et vous voyez donc que la que la stand play devient rouge et là ça explose alors c'est très très puissant je vais vous montrer sur un mouton voilà il est pas mort voilà là il est mort voilà donc on va faire des tests sur des sur des cobayes donc sur nos amis les creepers on va mettre un creeper voilà vous voyez ça le one shot clairement que hop donc la betty la putty plutôt est très puissante ensuite donc le hunting rifle donc le hunting rifle c'est un sniper il faut le recharger il y a un petit bug il faut le recharger dès que vous l'avez donc hop on va essayer clic droit pour viser en sachant que quand vous êtes de nuit vous tirez il y a une night vision parce que ils le disent en fait il y a un attachement c'est voilà il y a un night vision scope donc un tir de visée no turn donc là comme vous voyez donc ça c'est pour pour les anciens qui avaient vu ma vidéo 360 headshot sur un creeper c'est avec cette arme que je le fais voilà donc il faut savoir donc quand vous tirez en gros quand vous tirez sur un creeper voilà vous le tirez dans le pied par exemple vous voyez vous avez vu comment déjà ça le fait reculer et vous voyez aussi que je lui mets 2 balles alors que quand on fait un tir dans la tête c'est 200% de dégâts en plus et ça fait un feu d'artifice donc c'est comme ça que vous pouvez savoir qu'il y a qu'il y a tout simplement un headshot voilà donc ensuite craguette type 95 la type 95 c'est un petit peu comme la type 25 de non c'est pas vraiment la type 25 de bo2 c'est plutôt ce serait plutôt en fait donc clic droit pour viser au passage ce serait plutôt une sorte de famasse anglaise donc celle avec avec les rafales de 3 balles voilà voilà donc vous voyez qu'il faut quand même 2 trucs donc là vous voyez quand même quand je tire vous voyez que j'ai du recul donc voilà donc on peut pas recharger bien sûr parce qu'il faut des gaz de tir comme je vous ai dit hop on va en prendre un petit peu à côté de nous et du coup pour éviter le recul vous vous mettez en sneak et quand vous sneakez vous avez vu voilà comme vous avez vu je ne prends pas je suis pas en sneak vous avez vu voilà donc là ça recharge parce que j'avais des gaz de tir dans mon inventaire et vous voyez que ça m'en a enlevé par contre si j'en ai pas vous allez voir donc je gaz toutes mes balles voilà vous voyez je peux plus tirer et je peux pas recharger non plus voilà donc le truc que vous faites c'est surtout n'oubliez pas de viser quand vous quand vous tirez parce que vous avez vu que quand j'ai tiré c'est parti un petit peu dans tous les sens quand j'ai pas visé donc voilà c'est un conseil que je vous donne ne pas oublier donc le trinket on va passer parce que c'est assez spécial je comprends pas trop son utilité dans le plugin c'est un diamant piège apparemment ça serait un diamant piège que quand vous êtes pas le propriétaire de ce diamant que vous ouvrez le coffre que vous avez ouvré un coffre un dispenser ou un truc comme ça qui vous appartient pas enfin où le diamant est posé dedans et bien tout simplement vous m'ouvrez voilà donc le bazooka je l'ai déjà présenté je sais pas combien de fois on va voir si c'est puissant voilà c'est pas très puissant on voit ça creeper il faut quand même 3 coups pour qu'il crève avec un bazooka par contre le bazooka on va dire que c'est bien pour sauter comme vous avez vu voilà donc c'est une bonne arme pour ça ensuite vous avez le coco pops alors ça j'adore j'adore le coco pops donc de toute façon on va donner plusieurs parce que là en game mode ça enlève pas et regardez moi ça ça c'est magnifique oh putain voilà donc là on va on va juste le tueur creeper voilà il est mort donc en gros la coco pops ça fait ça alors ça bug voilà vous entendez quelque chose manger vous entendez quelqu'un manger et en gros si vous voulez elle se divise en plusieurs et au bout d'un certain temps elle explose voilà donc vous faites tout droit pour la lancer et vous voyez que c'est plutôt efficace ensuite vous avez le airstrike alors là c'est pareil j'adore cette arme alors oui bien sûr avec mon pack de textures qui est fait pour le pvp et le build et pas pour un redstone on voit pas donc c'est une torche de redstone donc pour ceux qui se demandent mais moi je vois un gros carré dégueulasse je préfère pas changer de pack de ressources parce que ça va mettre du temps donc voilà et donc vous balancez donc c'est une torche de redstone qui est tombée par terre il y a un éclair qui arrive et vous voyez friendly airstrike on the way et regardez moi ça voilà donc vous voyez tout ce qui pète je vous remontre un petit peu donc click drop pour l'envoyer donc ça met un peu de temps vous voyez il y a un éclair et il tombe des mini blocs il tombe des sortes de mini blocs en fait si vous voulez de de sous le send et dès qu'elle tombe par terre et ben il y a une c'est qu'il bosse voilà et là il va en avoir deux donc il va y avoir beaucoup beaucoup de trucs donc c'est plutôt épique voilà pour ceux qui pour ceux qui aiment les armes voilà on refait kralis pour avoir accès aux armes enfin pour les avoir de nouveau sur nous donc la flash bang là on a pas besoin d'invoquer des des mobs parce que ça va pas le tuer voilà donc j'en balance une click droit hop donc je m'en prends une et vous voyez qu'on a slowness c'est blindness pendant 5 secondes je crois voilà donc vous en balancez une et écoutez bien le bruit c'est pas mal je trouve voilà voilà donc c'est pas mal et en plus ça vous donne slowness et tout donc ça peut empêcher les personnes de fuir et en plus il y a blindness donc il peut pas sprinter c'est quelque chose à savoir donc ensuite l'olympia donc l'olympia c'est une arme de black ops ça c'est un pompe et avec un double barrel donc voilà et la particularité de cette arme c'est qu'elle fout en feu et qu'elle one shot au corps à corps donc si je m'écarte un peu là il one shotera pas voilà vous voyez ça one shot pas mais ça le fout en feu en tout cas donc ça peut être plutôt pas mal voilà et crève toi voilà c'est bon on est mort donc voilà ça c'était l'olympia qui était vraiment pas mal alors le riot shield je pourrais pas vous le montrer parce qu'il faut être plusieurs en gros c'est quand vous parez avec ça ça part tous les dégâts mais par contre attention c'est une épée en fer et elle s'use très 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 vite quand vous faites clic droit avec et que vous parez les dégâts ensuite les desert eagle donc c'est des desert eagle mais en akimbo donc ça veut dire assez puissant quoi donc là on va mettre donc c'est clic droit et clic gauche pour tirer donc clic droit pour tirer sur la droite et clic gauche pour tirer sur la gauche et vous pouvez tirer avec les deux comme vous voyez donc ça fait pas mal de dégâts voilà comme vous avez pu voir et en plus voilà si j'ai je crois que j'ai vu des particules de sang un petit peu merde j'ai je me suis enlevé le creeper juste remove les items hop voilà voilà on a remove toutes les entités proximité sauf les animaux voilà donc ensuite une fois qu'on a euh fait le digueule on a l'ak47 donc l'ak47 qui est ben la kalash la plus connue du monde clic gauche pour viser cette fois-ci clic droit pour tirer et elle a du recul comme vous voyez donc je recule quand je suis sûr voilà ça je vais vous montrer voilà donc pareil vous tirez ça tire dans tous les sens quand vous tirez sans viser et pareil sneak sneak pour pour éviter d'avoir du recul voilà et cette arme est plutôt pas mal voilà ensuite nous avons donc le toaster le toaster c'est moi qui vais le faire parce que euh il faut être plusieurs c'est pareil donc quand quelqu'un marche dessus ben ça pète voilà mais voilà je vous ai montré un petit peu donc quand on tape aussi dessus voilà vous avez vu ce que ça fait donc c'est une mine antipersonnelle ensuite donc les fameux pitons donc le fameux pitons c'est celui avec le couteau comme je vous disais donc là clic droit pour tirer pareil hop donc vous voyez plutôt assez puissant et coup de couteau voilà on touche un creeper avec le coup de couteau normalement on aurait du le one shot si j'aurais pas changé justement les dégâts et même un underman on l'aurait one shot voilà et comme vous voyez quand je tape il y a des particules de sang qui giclent un petit peu c'est plutôt pas mal ok on va faire pareil remove all donc voilà ensuite après le pitons nous avons la c4 alors la c4 je trouve ça vraiment pas mal donc là on va mettre ça hop voilà on va placer une petite c4 ici on va placer une petite c4 là clic gauche pour actuer des clics gauche et ça a bugué alors ça ça a bugué ça arrive parfois alors il y a un petit problème bon je vais expliquer normalement ce qui se passe avec ces têtes c'est normalement quand vous les activez justement avec le clic gauche elles se rendent en forme en fait on voit la tête de Kiku en fait qui sourit comme un troller quoi et elles explosent au bout d'un moment alors cette arme est super 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 efficace et voilà c'est pas mal donc ensuite on a la grenade donc ça c'est l'arme de base on va dire il est parti sur le creeper oh creeper ouais non mais tu croyais que t'allais t'en tirer comme ça voilà t'es mort donc là on va faire slash mort pour en avoir plusieurs donc clic droit pour lancer et vous voyez que ça balance une petite TNT et ça explose au bout d'un moment donc voilà donc voilà au bout d'un moment ça explose et ça fait pas beaucoup de dégâts c'est la grenade de base ça explose au bout de 3 secondes après qu'elle soit lancée donc voilà la carabine donc la carabine c'est la fameuse c'est le fameux lance grenade que je vous disais donc clic droit pour changer de mode donc vous voyez une petite flèche à côté donc là je suis sur le mode tir donc clic gauche après pour tirer donc vous voyez que là je tire avec les balles voilà ça recharge hop et vous faites clic droit donc pour passer en mode grenade et là clic gauche paf vous voyez que ça fait ça fait assez mal comme vous avez pu voir donc on retente oh ah oui d'accord ok elle pète pas si ouais d'accord elle pète pas si on la met trop à côté de nous donc c'est un peu comme un China Lake donc il faut être un petit peu à distance pour qu'il explose voilà voilà donc même sur un mob comme ça elle pète pas voilà donc là ouais ça explose bien quand on le met sur la gueule mais au bout là c'est assez loin quoi voilà mais c'est pas mal c'est puissant on va dire donc ensuite Kralist donc après nous avons en dernière arme le shotgun le ghost le ghost shotgun le ghost shotgun il a une particularité on peut tirer à 40 blocs c'est ce que nous allons voir tout de suite donc là je suis à peu près je pense à 40 blocs ouais je pense voilà vous avez vu je l'ai touché ouais je l'ai tué voilà donc très puissant comme arme et il faut savoir que ça met 200% de dégâts aux zombies donc on va essayer donc on va faire un petit truc comme ça pour un zombard voilà une cage de zombard à la rapide voilà donc là hop et donc ça met 200% de dégâts aux zombies on va essayer donc pareil assez loin one shot voilà vous voyez que c'est c'est un pompe imaginez que c'est censé être un pompe donc voilà ils le disent dans la description de façon donc c'est un pompe c'est un shotgun quoi et il peut il tire donc des des balles de métal qui peuvent pénétrer toutes les cibles pénétrer pénétrer la cible donc c'est à dire pénétrer pénétrer le corps quoi donc en gros c'est pas voilà pour les petits pervers voilà donc c'est pour ça parce qu'on en connait des pervers ici n'est-ce pas je ne citerai pas les noms donc voilà donc à 40 blocs de loin et ça met 200% de dégâts au zombard voilà donc on fait un petit remove all 40 hop ici et écoutez voilà donc c'est la fin de cette vidéo ah non j'ai oublié putain merde non j'ai oublié j'ai oublié un truc parce qu'on n'a pas vu crackshot shop cette fois-ci donc crackshot shop on va aller voir rapidement parce que je ne suis jamais allée voir les configs de ce plugin visiblement il y en a donc on va aller voir rapidement alors qu'est-ce qu'on peut avoir ah ouais pas mal oh non mais genre je crois que cette config va m'aider mais grave quoi je vais pouvoir custom le plugin mais genre à fond oh oh c'est magnifique euh non bon bref en gros c'est ça vous avez en gros ça ça veut dire vous avez perdu tant d'argent et ça c'est quand vous n'avez pas assez d'argent voilà très magnifique très magnifique magnifique figé config ils sont tellement cassés le cul à le faire que je les ai remerciés quoi putain sérieux euh ils auraient pu bosser sur mieux quand même genre pouvoir modifier peut-être le panneau donc donc on va essayer donc par exemple je vais vendre un sniper on va mettre crack shop comme ça on va mettre le nom de l'arme donc hunting on va mettre un petit dollar à la quatrième ligne et on va le mettre pour 500 allez hop voilà parfait quand on fait tout droit normalement voilà il y a eu un petit bug visiblement c'est quelque chose qui arrive voilà voilà you don't know voilà bon bref je me décoreco vous allez voir je vais avoir assez de sniper de sniper donc voilà je pense que j'en ai ouais genre pas mal dans l'inventaire hop donc on va aller chercher des diamond blocks juste rapidement sans give un petit peu pour faire un slash slash sell non un slash sell plutôt slash sell euh inventory hop voilà comme ça au moins j'aurai assez d'argent je pense voilà voilà vous pouvez acheter vous voyez comme ça et à chaque fois l'arme vous pouvez changer hein il faut toujours mettre crack shop on va mettre bazooka dollar cinquante et voilà vous voyez que ça marche très bien donc voilà ça marche très bien donc comme vous avez pu voir et puis ben voilà c'est fini c'est fini pour pour ça donc voilà pour ceux qui veulent qui veulent au pire faire un jour un call off sur le serveur enfin sur leur serveur et que vous voulez faire des kits par exemple et que justement vous pouvez pas les give ces armes vous pouvez tout simplement faire en fait des commandes blocs qui font slash crack give comme ça le nom du pseudo et qui met bazooka comme ça et qui met un et hop et vous voyez que on a bien mis bazooka justement dans l'arbre enfin dans l'inventaire du joueur donc vous remplacez bien sûr le nom du joueur par arrobas p ou arrobas r ou arrobas voilà comme vous voulez et ça vous fait le kit direct pour les joueurs voilà donc ça c'est pour un petit call off si vous voulez donc c'est une petite idée que j'ai donc pour ceux qui se demandent s'il va y être sur la pép family ça a été refusé par le fil donc non il n'y sera pas je suis désolé pour ceux qui voulaient mais peut-être une fois peut-être une autre fois il y sera peut-être peut-être si un jour au final on finit par avoir beaucoup de monde qui le demande qui le demande si vous voulez voir un jour une sorte de call off sur minecraft sur notre serveur spammer spammer le fil spammer le fil de ça et ce que le peuple ce que le peuple demande sur le serveur le peuple a voilà tout simplement donc écoutez c'est la fin de cette vidéo merci encore pour les 200 abonnés donc le jour où je record de cette vidéo nous avons atteint les 200 abonnés hier donc vidéo très spéciale demain demain ou après-demain donc demain ou après-demain le post de cette vidéo et vous allez rencontrer du coup avec moi le GFX actuel mon GFX actuel donc qui est vraiment très sympa qui a fait la bannière pour le moment pas le logo parce que j'avais un ancien GFX qu'on a viré voilà donc le logo c'est pas lui qui l'a fait mais la bannière déjà la nouvelle bannière que vous avez pu voir depuis quelques temps c'est lui qui l'a fait donc voilà écoutez c'était le cinquième épisode du tour des plugins j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous aurez appris des nouveaux plugins et tout ça et la prochaine fois on se retrouvera sur un plugin peut-être un petit peu plus connu parce qu'il va me falloir multiverse dans pas longtemps quoi que multiverse je le mettrais peut-être hors ligne parce que hors caméra mais je préfère le mettre quand même en vidéo en fait parce que multiverse c'est quand même un plugin je suis désolée voilà donc vous allez avoir plusieurs plugins qui vont arriver ça se trouve vous allez avoir dans pas longtemps des plugins exprès justement pour pour justement du serveur de la pvp familier donc voilà pour ceux qui veulent voir un petit peu les plugins vous allez en apprendre quelques-uns voilà donc c'était Eureka23 et je vous retrouve pour une prochaine vidéo allez à plus tout le monde c'était Eureka voilà et bien sûr comme je suis avec Tlamtasia il faut que je stoppe comme ça voilà 35 minutes de vidéo j'espère que ça vous aura plu j'espère 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 j'espère